Dans les jeux Inazuma Eleven, vous avez été amené à recruter des joueurs tout au long de votre aventure. Vous pensiez sûrement être le meilleur avec l'équipe ultime de David Evans dans Chronostone au niveau 99 ? Et bien non ! D'ailleurs, avec cette équipe, vous vous serez fait défoncer en compétitif. Car oui, il existe du compétitif dans Inazuma Eleven. Les personnes qui ont joué du compétitif sont des personnes qui ont joué des milliers d'heures pour savoir quels personnages étaient les plus méta et les plus forts de chaque jeu. En effet, j'ai contacté pas mal de joueurs compétitifs et expérimentés que je remercie d'ailleurs pour avoir un avis et des explications précises de pourquoi tel joueur est meilleur qu'un autre. Personnellement, cette vidéo m'a demandé beaucoup de recherches et m'a appris pas mal de choses sur les jeux vidéo Inazuma Eleven. Salut tout le monde, c'est Rems. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des joueurs les plus forts dans les jeux Inazuma Eleven. Parlons d'abord du premier jeu de la licence. La méta de IE1 est assez basique étant donné que c'est le premier jeu de la licence. Elle se base principalement sur les super techniques de votre joueur et les stats. Par exemple, au niveau des stats, le plus important pour les attaquants, ça va être la frappe, la puissance pour les milieux et la défense pour les gardiens et les défenseurs. En gardien, donc, le plus fort du jeu, c'est Mark Evans. Car déjà, il possède la technique triple défense, qui est la meilleure technique d'arrêt du jeu. Et en plus, c'est le seul de tout le jeu à l'avoir. On peut noter que Mark a des très bonnes stats en défense, 77 de défense, ainsi que 184 pt, c'est quand même pas mal. Le défenseur le plus fort du Inazuma Eleven 1, pour moi, c'est Jack. Jack, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un gros gabarit. Et les gros gabarits, c'est assez utile pour les techniques d'attaque. Par exemple, le super trampoline du tonnerre. Pour certaines techniques, il a besoin d'un gros gabarit dans son équipe. Et puis surtout, de pourquoi je l'ai choisi en tant que défenseur, c'est tout simplement parce qu'il possède le méga séisme, qui est la meilleure technique de défense du jeu. Maintenant, le meilleur milieu de terrain d'Inazuma Eleven 1, c'est Byron Love. Alors oui, il n'est pas autonable, mais il reste quand même tellement fort. Alors déjà, sachez qu'il a des bonnes stats de partout. Avec plus de 79 en tir, 69 de dribble, 77 de défense et 72 de vitesse. Dites-vous bien, en frappe au niveau 99, il a autant que Axel Blaze. En plus de ça, il a un moveset de technique très polyvalent, avec notamment le savoir suprême, l'instant céleste et le pied céleste. Donc il va être très utile pour récupérer la balle et dribbler. Et en plus de ça, il possède pas mal de PT, 184 PT, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'attaquant. Qui est le meilleur attaquant d'Inazuma Eleven 1 ? Et bien, c'est Axel Blaze. Alors attention, c'est Axel Blaze, mais seulement à une condition. Seulement si on lui apprend le tir galactique, qui est dropable dans le jeu. Elle coûte 70 PT et de type feu, donc stab avec l'élément de Axel. Elle a stab pour 25 000 points de motivation au magasin de Raymond, grâce au téléchargement Wi-Fi. En plus de ça, Axel possède une très bonne stat en frappe, 79 comme Byron. Et il a plus de 20 points évolutifs. Alors vous allez me demander ce que c'est les points évolutifs. En fait, les points évolutifs, ça va être la capacité à pouvoir monter une statistique de Axel Blaze, par exemple si vous voulez monter la frappe, sans en baisser une autre. Parce qu'il faut savoir, sur les jeux, à force d'augmenter les statistiques d'une certaine catégorie, il y en a une autre qui vont baisser. Sur le 1, les points évolutifs ne sont pas très élevés. Notamment par exemple, Sagi et Sam Ford qui ont 1 voire 0 points évolutifs. Donc je peux vous dire, sur le 1, 20 points évolutifs, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, on va parler d'Inazuma Eleven 2, le deuxième jeu de la licence. Et alors sur Inazuma Eleven 2, la méta est quasiment la même que sur le 1. C'est-à-dire que les super techniques vont être toujours très importantes. Mais une nouvelle autre mécanique très importante viendra faire son apparition. C'est l'arrivée des talents. Et oui, les talents vont jouer un grand rôle pour déterminer la puissance d'un joueur. En fait, ils permettent de booster la force, les stats ou les techniques d'un personnage. Alors vous allez me dire, quel est le meilleur talent du jeu ? Et bien c'est le talent super technique. En effet, super technique est une compétence qui va augmenter le coût des pt de 20% pour toutes vos techniques. Mais en contrepartie, elle va aussi augmenter la force de toutes vos techniques de 20%. Sachez que sur Inazuma Eleven 2, il n'y a aucun autre talent qui donne une telle quantité de puissance. Maintenant qu'on a vu du coup la méta et les nouvelles mécaniques de jeu, voyons voir un peu qui sont les joueurs les plus forts. Alors cette fois-ci, on va commencer avec l'attaquant. La joueuse la plus forte, c'est Nelly. Et oui, pourquoi Nelly ? Parce que tout simplement, déjà, elle a la terre, une des techniques de tir les plus puissantes du jeu. Au niveau 99, elle possède également 197 pt et 79 de stats de frappe, ce qui est vraiment bien aussi. Mais surtout, ce qui va être très puissant avec elle, c'est son talent séductrice. Je vais vous expliquer son fonctionnement. En fait, les talents séducteurs et séductrices sont des sortes de debuffs qui fonctionnent si le possesseur du talent est face à un membre du sexe opposé. Et en fait, pendant l'affrontement, ça va rendre toutes les techniques du joueur adverse de 10% plus faibles. Et le talent séductrice sur Nelly va être très utile étant donné la forte présence de personnages masculins dans le jeu. Et en plus, elle sera avantagée face aux meilleurs gardiens du jeu qui sont des hommes. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner facilement avec le meilleur gardien du jeu. Il s'agit pour moi de Ted Otum. Alors déjà, dans sa description, juste un petit fun fact, on nous dit que c'est un des meilleurs gardiens poussins du monde entier. Alors déjà, il possède le talent gardien plus qui est vraiment pratique, qui va lui offrir 10% de puissance en plus pour toutes ses techniques de goal. Mais surtout, il a également les mains de l'infini. Et les mains de l'infini sur ce jeu, c'est une des techniques les plus puissantes de goal. Vous ajoutez à ça également de très bonnes stats de défense et de hargne qui sont les deux stats les plus importantes pour les gardiens de but. Donc voilà, déjà tout ça, ça fait de lui un véritable monstre. Et en plus, il a deux slots libres. Ça fait que tu peux lui rajouter deux talents supplémentaires. Après, libre à vous de choisir quoi ? Le meilleur défenseur du jeu, il s'agit de Thor Stutberg. Alors oui, bon, il va être très dur à obtenir. Je vous invite à voir ma vidéo sur les joueurs les plus durs à recruter de tous les jeux Inazuma Eleven pour savoir comment l'obtenir. Mais du coup, si vous arrivez à l'obtenir, ça va être un gros avantage pour votre équipe. Car déjà, il possède des grosses techniques défensives de blocage, notamment le mur de roche qui est très puissant de cette technique sur IE2. Et en plus de ça, elles peuvent bloquer des tirs. Donc c'est vachement pratique pour stopper des tirs d'attaquant ou des tirs lointains. Et surtout, le talent super technique. Vous vous rendez compte qu'il possède déjà le talent super technique dans ses moves de base. En plus de ça, on pourra lui ajouter deux autres talents plus tard. Donc c'est vraiment très pratique comme on peut le voir d'avoir un talent déjà dans son moveset de base. Il possède de très bonnes stats en défense, 75 au niveau 99. Donc voilà, Thor pour moi, meilleur défenseur. Le meilleur milieu de terrain d'Inazuma Eleven 2, on a Nakata. Alors déjà, c'est simple, je vous laisse voir, mais il a des stats monstrueuses de partout. C'est simple, les stats, c'est abusé. On parlait de Byron Dieu un tout à l'heure, là, Nakata, je trouve ce qui est encore pire. Vraiment, il n'y a pas une catégorie où ses stats sont mauvaises. Mais en plus de ses stats, il dispose également de très bonnes techniques comme la nouvelle galaxie, le passant duo, la course tempête et bien évidemment le talent attaque pour tous. Qui est un excellent talent car oui, en plus des talents qui améliorent la force d'un joueur, il existe également ceux qui améliorent toute l'équipe. En effet, les talents avec un pour tous dans le nom sont des talents qui augmentent la stat spécifique de la compétence de 5% pour toute l'équipe si le joueur qui possède le talent est sur le terrain. Si vous mettez Nakata dans votre équipe, vous aurez plus de 5% de force de dribble en plus pour tous vos joueurs. Et en plus, si dans ses deux slots de libre, Nakata a voulu apprenez par exemple le talent attaque plus qui augmentera de plus 10% toutes ses techniques de dribble. Et si vous lui mettez par exemple une super technique en plus, il sera boosté à plus de 35% en dribble. Donc ça fait pas mal de pourcentage tout ça, j'espère que vous n'êtes pas perdus mais moi j'aime bien. Maintenant Inazuma Eleven 3, alors la méta sur Inazuma Eleven 3, le plus important pour faire la puissance d'un joueur, ça restera les talents et les super techniques. Également, on notera l'arrivée de nouveaux talents très puissants, par exemple le talent donne-toi à fond, qui augmente l'efficacité de toutes vos techniques de 20%, donc comme le talent super technique. Mais par contre, vos joueurs, en contrepartie, perdront plus de PE. Alors le meilleur gardien du jeu pour moi, c'est Thomas Feld, version Empereur Noir bien sûr. Parce qu'il existe deux versions Thomas Feld, mais là c'est la version Empereur Noir qu'on va parler. Déjà, en plus de posséder la main du colosse, la meilleure technique d'arrêt de type bois du jeu, il est stable d'ailleurs niveau élément avec la main du colosse parce que Thomas Feld est un type bois. Et en plus, dans son moveset, il possède le talent super technique. Je vous ai dit déjà à quel point il était puissant, et ben c'est quand même pas négligeable de l'avoir dans son moveset. On pourrait combiner à ça, par exemple, avec un donne-toi à fond dans ses slots de libre, et avec le talent super élément, qui pourra encore plus renforcer sa technique la main du colosse. D'ailleurs, ses stats sont excellentes, surtout en défense avec 82 défenses. Sans le booster d'ailleurs, je précise, mais à chaque fois que je dis les stats, c'est sans les booster les joueurs. Alors maintenant, au niveau des défenseurs, alors pour savoir qui sont les meilleurs défenseurs du jeu, il y a d'abord quelque chose que vous devez savoir. Pour commencer, les tirs dans ce jeu sont beaucoup trop forts. Et le nombre de joueurs qui peuvent marquer à Thomas Feld le meilleur gardien du jeu sont très élevés. Aussi, sachez que sur une Azuma Eleven 3, les techniques de blocage sont particulièrement inefficaces comparé à une Azuma Eleven 2. Donc la meilleure façon de compenser cela, ce déséquilibre entre les attaquants et les gardiens, c'est d'être capable de bloquer des tirs avec un défenseur assez puissant, afin de l'affaiblir assez efficacement pour que le gardien puisse stopper le tir adverse. Donc il n'existe qu'une seule solution, il vous faut des défenseurs capables d'apprendre le talent super élément. Car le talent super élément permet à un mouvement de base qui a, on va dire, une valeur de 100% de puissance, d'avoir une valeur de 250% si le joueur a un avantage élémentaire lors de l'affrontement. Donc ce talent est très pratique et va être nécessaire du coup pour notre défenseur ultime. Il va falloir qu'il possède le talent super technique et donne-toi à fond, qui sont deux talents les plus puissants du jeu, sinon on ne pourra jamais rivaliser avec les attaquants adverses. Donc il va nous demander d'avoir un défenseur avec ses trois talents réunis. Et il y a seulement trois défenseurs du jeu qui peuvent avoir à la fois le talent super technique, super élément, et donne-toi à fond, plus des techniques de blocage. Quand il s'agit de Katsun, Fuduyuma et de Suda. Alors du coup ces trois joueurs peuvent avoir cette combinaison parfaite pour le défenseur, parce qu'ils possèdent tout simplement un de ces trois talents dans leur inventaire de base, dans leur moveset de base, ainsi qu'une technique de blocage dans leur moveset de base également. Donc avec les deux slopes de libre, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui apprendre leurs deux talents qui leur manquent tout simplement. Et voilà, on a notre défenseur parfait. Le jeu, la meilleure milieu c'est une femme, il s'agit de Pants. Alors Pants c'est une gagnante de concours, je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo sur les easter eggs sur Inazuma Eleven. C'est une joueuse qui a une histoire assez particulière, qui a eu le droit d'avoir son personnage dans le jeu. Elle a pu choisir son moveset, et pour le coup elle a bien choisi. Alors tout d'abord elle a le talent séductrice, comme sur Nelly, sur Inazuma Eleven 2, ça va être très puissant parce que la plupart des persos forts dans le jeu seront des persos masculins. Donc elle va avoir un avantage sur les garçons lors de tous ces affrontements. En plus de ça, elle a une très bonne polyvalence avec Zone Sigma en technique défensive, la tête chercheuse, et également le tir solaire. Tu combinas ça, pas mal de points évolutifs et des bonnes stats à peu près partout. Elle a quand même un bon avantage. Maintenant le meilleur attaquant du jeu, alors j'ai longuement hésité avec Bachelancer, mais pour moi il y a un joueur plus puissant que lui, qui s'agit de Chucky Cardaway. Et oui c'est un random, mais il est plus puissant que Bachelancer pour moi. Alors déjà il possède 76 de hargne, qui est une très bonne stat de base pour la hargne. Je vous rappelle, la hargne augmente légèrement le taux de réussite lors des affrontements. Il possède également une des meilleures stats de frappe de base du jeu, avec 82. Au niveau de son moveset, il possède déjà le talent super technique, qui est forcément un des meilleurs du jeu. Mais surtout, le rayon X, une des meilleures techniques de tir du jeu, qui va être en plus de ça, stab avec son élément, type feu. Pour vous prouver qu'il est fort, les gars, je vais faire un petit calcul, mais je vais simplifier, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop compliqué. Alors pour Cardaway, on est d'accord déjà qu'il a le talent super technique, donc plus 20% de puissance. Je rajoute à ça, comme je vous ai dit, le rayon X stab de type feu, ça lui fait 10% en plus de puissance. Donc on est, à ce moment-là, à 30% de puissance en plus. J'imagine que c'est bon, vous arrivez à me suivre. Si vous n'arrivez pas à me suivre, pour l'instant, il y a un problème, les gars, je vous le dis. Admettons, maintenant, tu lui apprendrais le talent donne-toi à fond, et le talent tire plus. Donc c'est le 2-slog de libre. Donc ce qui ferait 20% en plus avec le talent donne-toi à fond de puissance, et 10% en plus avec le talent tire plus. Donc on arriverait maintenant à 60% de puissance en plus. Si on ajoute à ça, par exemple, dans notre équipe, un joueur comme Byron Love, qui possède en talent le tir pour tous, qui va augmenter la puissance de tir de tous vos joueurs de 5%, ça ferait maintenant 65% de boost en plus sur tous ces tirs, ce qui est énorme. Donc il est beaucoup trop fort, ce joueur. Avec lui, vous pourrez marquer contre tous les gardiens du jeu. Maintenant, on va passer au jeu Inazuma Eleven Go Lumière et Inazuma Eleven Go Ombre. Et sachez qu'on pourrait résumer ces jeux en deux mots. Esprit Guerrier, du fait tout simplement que les esprits guerriers sont beaucoup trop puissants dans ces jeux. Aussi, autre affaire importante, on sera maintenant limité à 2 talents maximum par joueur, ce qui n'était pas le cas dans les premiers jeux. D'ailleurs, sachez également que dans les jeux Inazuma Eleven Go Lumière et Inazuma Eleven Go Ombre, il n'y a quasiment pas de mauvais joueur en fait. Car la personnalisation est très grande. Il sera donc très facile de transformer un joueur plutôt mauvais, voire moyen, ou un joueur bon. Car oui, on peut par exemple apprendre n'importe quel esprit guerrier à n'importe quel joueur du moment qu'il est droppable et avec un jeton spirituel. D'ailleurs, Inazuma Eleven Go fait partie des jeux Inazuma Eleven où il y a le moins de compétitifs. Car beaucoup de joueurs sont à les tryhard Chronostone qui est sorti très peu de temps après. Mais j'ai quand même réussi à vous faire un classement et à vous trouver quels étaient les joueurs les plus forts du jeu et pour chaque poste. Alors déjà en gardien, Marc ou Quentin, sans contestation. Car ils possèdent tout simplement Majin et Roi Blanc qui sont les meilleurs esprits guerriers de gardiens du jeu. Pour moi, Marc est un peu meilleur. Car il possède directement dans son moveset de technique le talent Donne-toi à fond. Oui encore, on parle beaucoup de ce talent, oui, je sais. Et également, il possède la meilleure stat d'interception d'un gardien. D'ailleurs, il a le meilleur move de gardien terre, la main céleste 5 ou la main céleste V. Je ne sais jamais comment il faut l'appeler les gars, dites-moi en commentaire. Chaque fois on me dit ouais, main céleste 5, main céleste V. Bon, je veux dire main céleste 5. Main céleste 5 ! Alors pour le défenseur le plus puissant, je pars du principe déjà que tous les défenseurs peuvent avoir un esprit guerrier. Sachez d'ailleurs que si un joueur a un esprit guerrier de base sur le jeu, il n'est pas garanti qu'il ait des bonnes stats ou un bon moveset. Donc c'est pour ça que je privilégiais les statistiques et c'est après justement que j'apprendrai le bon esprit guerrier à la bonne personne. Donc il y a énormément de joueurs dans ce cas-là, notamment Jack. Alors ok, Jack n'a pas d'esprit guerrier, mais on va lui apprendre du coup tour noir ou tour blanche. D'ailleurs, vous pouvez les drop assez facilement en recrutant tout simplement. Vizi, c'est un joueur de l'alliance du dragon qui possède tour noir ou tour blanche, je ne sais plus exactement c'est lequel qui possède des deux. Il possède le talent Appel de la Terre, car oui, les esprits guerriers possèdent aussi des talents. Et du coup, Appel de la Terre, ça va booster les super techniques et les techniques d'esprit guerrier de type Terre pour toute l'équipe. En plus, Jack possède quand même le Mur de l'Atlantide, qui est la meilleure technique de défense de type Terre du jeu. Il a également beaucoup de PT, 160, et surtout des stats de défense monstrueuses. Alors maintenant, pour le milieu de terrain le plus fort, sachez que les milieux de terrain, ce qui va être très utile, c'est qu'ils soient plus rapides que les autres joueurs. Si possible, le milieu de terrain parfait devrait être plus petit en gabarit, car ils sont plus rapides dans le jeu, mais surtout des bonnes stats de dribble, il faut également savoir bien dribbler. Personnellement, je trouve que les milieux de terrain offensif sont plus intéressants que les milieux de terrain défensif. Donc alors ici, nous avons trois bons randoms. Nous avons Opal, Wally et Trajan. Alors déjà, vous pouvez voir aux trois que leur stat en maîtrise est hallucinant. Donc alors, je vous dis, ils ont été boostés au max potentiel. Donc ça vous parle, je vais les comparer avec un bon milieu de terrain que vous connaissez, Ricardo, il a 357 de stat max en dribble à son full potentiel. Donc c'est-à-dire boosté au max avec les meilleurs équipements du jeu. En plus de ça, Opal, qui est pour moi le plus intéressant des trois, il est de petit gabarit. Donc il va avoir un boost supplémentaire sur sa vitesse. D'ailleurs, si vous avez l'œil, vous aurez remarqué qu'ils ont un de valeur dans certaines stats. Sachez que généralement, les joueurs dans ce jeu, ils mettent à fond 4 stats pour un joueur. Et sachez que si vous augmentez trop une stat, les autres vont baisser. Les stats qu'on va privilégier du coup pour les milieux de terrain, ça va être la maîtrise, les dribbles, la vitesse, la défense, et la hargne. Et là-dessus, les trois joueurs que je vous ai présentés sont vraiment très bons. Vous aurez remarqué également qu'en esprit guerrier, ils ont blanc guerrier de la ligne d'au front, super strato et pégase, qui sont quand même de bons esprits guerriers, mais vous allez me dire, c'est pas les plus forts quand même. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'esprit guerrier le plus fort pour être forcément le meilleur, au milieu de terrain en tout cas. Et que c'est des très bons esprits guerriers pour les milieux de terrain, parce qu'en fait, leur point commun, c'est qu'ils ont tous une technique de dribble déjà, qui va être très pratique pour passer des milieux de terrain adverses ou pour passer la défense. C'est pratique pour les spammer plein de fois, notamment, je pense à Voler de Coups, tu peux spammer cette technique qui s'est abusé le nombre de fois que tu peux la spammer. Dans leur moveset de base, les joueurs, généralement, ils n'ont pas des techniques non plus ultra fort, donc c'est pour ça qu'il va falloir les modifier. Sauf que rappelez-vous sur Inazuma et l'Evon Go, tout est dropable, absolument tout. Donc on peut leur mettre les techniques et les talents les plus puissants du jeu. Comme le Harion sur cette photo, on peut voir qu'il a eu un nouvel esprit guerrier et qu'on lui a appris de nouvelles techniques. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Harion est aussi un des meilleurs milieux de terrain du jeu. Et voilà, du coup, maintenant, on a nos milieux de terrain surpuissants. Maintenant, le meilleur attaquant du jeu Inazuma et l'Evon Go, il s'agit de Poan, qui est un attaquant surpuissant. Non, je rigole. En vrai, plus sérieusement, c'est pas Poan, c'est Tiskat et Bailong, vous vous en doutez. Ils ont des techniques de tir en lien avec leurs éléments les plus fortes du jeu. Combine ça avec le talent super technique et donne-toi à fond, ça les rend brokens. Et comme si c'était pas drôle, ils ont également les esprits guerriers les plus forts du jeu, avec Fléau Obscur et Astral. Sachez par contre que Bailong aura une plus grande frappe que Tskat, mais à l'inverse, Tskat possédera un meilleur esprit guerrier. Car Astral a pour talent de boost la défense de 10%, alors que Fléau Obscur, c'est la même chose, mais pour la frappe, pour les attaquants. Donc ça sera plus utile pour un buteur. Alors pour moi, les jeux Inazuma et l'Evon Go Chronostone sont les jeux les plus complets de la licence, avec les jeux de Galaxie. La particularité de Chronostone, c'est que tu peux rendre n'importe quel joueur fort. Alors attention, fort ne veut pas dire le plus fort du jeu non plus. Alors pourquoi on peut rendre tout le monde fort encore sur Chronostone, vous allez me dire ? Et bien parce qu'on peut obtenir quasiment toutes les techniques du jeu, avec des récompenses de Machamico par exemple. Mais surtout sur Chronostone, on peut mettre des Miximax et des armures à n'importe qui. En plus, je ne vais pas parler de toutes les stats qu'on peut booster à la mort avec des entraînements spécifiques, car oui, Chronostone, c'est un des jeux où les joueurs auront le plus de points évolutifs. Tenez par exemple Axel, sur le 1, on avait vu qu'il avait 20 points évolutifs et que c'était quand même bien. Sur le 2, il possédait également 20 points évolutifs et sur le 3, Axel en possédait 13. Et bien sur Chronostone, c'est 59 points évolutifs. D'ailleurs, sachez que le Miximax parfait, moi je ne le savais pas, mais ça peut procurer un boost de stats supplémentaires. Du coup, je voulais vraiment vous dire tout ça avant de vous parler des meilleurs joueurs, donc gardez bien ça en tête. Alors le meilleur gardien de Inazuma et VonGo Chronostone, ça va être Seiservo. Seiservo, si le nom ne vous dit rien, c'est normal. En fait, c'est un milieu de terrain de l'équipe excellence. Sachez déjà que les joueurs de l'équipe excellence ont un Miximax parfait avec tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très pratique pourquoi est-ce que c'est si utile de jouer un milieu de terrain en tant que gardien ? Et bien, je vais vous répondre. Calmez-vous. Tout simplement, car les milieux de terrain ont une meilleure jauge de KO que les gardiens de base. Par contre, oui, clairement, il va falloir lui changer son esprit guerrier et le reconvertir en tant que gardien, lui remettre des nouvelles techniques, etc. En défenseur, j'ai pris une défenseuse. Il s'agit de Presary, qui est pour moi la meilleure défenseuse du jeu. De toute façon, pour avoir le meilleur défenseur du jeu, il faudra qu'il possède une de ses 5 techniques ou que vous lui apprenez entre la flamme, la tornade du ptéosaure, l'illusion éblouissante, Acrobot et la danse de l'ombre. Et du coup, Presary, elle possède illusion éblouissante, stab de type bois avec son élément et c'est une technique qui n'est pas droppable dans le jeu. En plus d'avoir un chara-design super sympa, elle possède 188 de défense et 60 points évolutifs. A noter, c'est vrai qu'elle ne pourra pas avoir de Miximax parfait. Après, je pense que c'est bien aussi d'avoir des joueurs avec des bonnes stats de base sans forcément aussi avoir des Miximax parfaits et de reposer tout sur les Miximax parfaits car déjà, le boost est très léger et surtout, les Miximax ne sont pas tout le temps activés. Vous êtes limités à trois utilisateurs simultanés dans le jeu donc c'est pour ça que je trouve que Presary sera très utile. En milieu de terrain, j'ai pris Dracule. C'est pareil que pour les défenseurs en fait, pour être un des meilleurs milieux, il faut posséder une des cinq des meilleures techniques des milieux. Par exemple, il y a la percée des halls, l'épée du roi, la sphère lumineuse, l'œil du cyclone ou le passage dimensionnel. Et parmi tous ces joueurs, pour moi, c'est Dracule qui a les meilleures stats. Il a des très bonnes stats de maîtrise, 197 de maîtrise. Du coup, il va être très très fort parce qu'on va pouvoir lui apprendre l'épée du roi qui est stable avec son élément qui est une technique obtenable sur la route du patriarche. Pour son Miximax, il possède un Miximax parfait avec le Gen D mais c'est pas ouf car déjà, le Gen D, c'est pas un joueur maxé et en plus de ça, il est que niveau 50 et vous n'aurez aucun moyen de l'augmenter en niveau. Du coup, de préférence, il va falloir lui mettre un Miximax avec un joueur qui a de gros stats en maîtrise et en vitesse. Sachez également qu'il est stable avec Maes qui est le meilleur esprit guerrier du jeu. Il a 320 de valeur au total au niveau max. En attaquant maintenant, j'ai parlé du combo qui est connu, le combo Gamma-Miximax-Zanark. Alors déjà, c'est un Miximax parfait. Gamma, il a la meilleure technique de tir de type néant d'attaque Omega. Sachez qu'aucune technique à 200 de valeur dans le jeu de tir n'est apprenable. Il n'y en a aucune qui est obtenable. Donc, ça va être un gros avantage d'avoir une technique de type néant en plus. Comme ça, il ne va pas perdre un avantage contre tel ou tel gardien. Donc, bien évidemment, on va utiliser la méta super technique et donne-toi à fond. On va lui apprendre à Gamma et à son Miximax de Zanark et booster toutes ses compétences à fond. Et à partir de là, on va avoir un joueur très puissant. Sur Inazuma et l'Evongo Galaxy, alors ça va être un peu spécial. Le gros changement par rapport à CS, c'est que les armures seront totalement délaissées et plus du tout jouées au détriment des talents et des esprits guerriers qui vont être beaucoup plus jouées. Et oui, d'ailleurs, les totems, la nouvelle mécanique du jeu va être très peu jouée. D'ailleurs, du coup, au niveau des talents, ça sera un talent en particulier. Ça sera le fameux talent esprit technique. Et le talent esprit technique sur ce jeu va complètement être abusé. En fait, le talent esprit technique augmente la valeur d'une technique d'esprit guerrier en x2. Alors, ce talent existait déjà sur Chronostone mais il était vraiment pas ouf. Et là, sur Galaxy, il va prendre un énorme buff. Alors, c'est simple, à cause de ce talent, et bien en fait, il va y avoir seulement 4 joueurs qui vont dominer le jeu. Et ce, à tous les postes. Gardien, défenseur, milieu et attaquant. Et oui, même aux gardiens. Alors du coup, il s'agit de Bailon, Victor, Zach et Zanark. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, esprit technique augmente la valeur d'une technique d'esprit guerrier en x2. La chose qui les rend surpuissants, c'est que c'est les seuls joueurs qui sont capables de l'avoir en 3 fois. Donc, si on calcule 3 fois le talent esprit technique, ça fait du 2 x 2 x 2 ce qui nous fait du x8 au total. Pour l'avoir en 3 fois sur un joueur, comment est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement déjà, la prendre une fois de base sur un joueur. Ensuite, la prendre à l'autre joueur qui va faire le Miximax et puis avec un Miximax parfait. Et du coup, il existe seulement 2 Miximax parfaits dans le jeu qui permettent de débloquer le talent esprit technique une troisième fois. Le Miximax parfait entre Victor et Bailon et le Miximax parfait de Ouragan Zeta avec Zach ou Zanark. J'étais certain que vous diriez ça. Avec ce talent, ils font des valeurs à 15 000. Est-ce que c'est bon pour vous ? Sachez d'ailleurs qu'ils ont été tellement forts qu'ils ont été interdits de les utiliser en tournoi au milieu de terrain parce qu'en fait, ils peuvent dribbler littéralement tous les joueurs du jeu et tu peux jouer la montre et faire perdre du temps. Du coup, on a parlé de tous les jeux DS. Maintenant, on va parler des jeux Wii qui sont totalement différents dans le gameplay et la méta. Alors d'abord, on va commencer avec le Inazuma Eleven Striker basique qui est le moins intéressant des deux. Du coup, en ce qui concerne Inazuma Eleven Striker, les joueurs dans le jeu ont tous des différentes valeurs sur leurs statistiques présentées par A, B, C, D ou E. Certains joueurs auront le potentiel de monter au rang A dans une statistique et d'autres, ça resteront que au rang B, voire au rang C. Donc les joueurs qui auront les meilleures techniques, le meilleur temps de charge et le plus de rang A dans leurs statistiques seront les meilleurs joueurs du jeu. Maintenant que ceci est dit, go voir les joueurs les plus forts. En gardien, Lucefar, suivi de Feld et King. Sachez que double pression, haute tension et muraille infinie, c'est les meilleures techniques de goal du jeu. Mais du coup, il y en a quand même un qui est plus fort que les trois autres, c'est Lucefar parce que déjà, ces deux défenseurs qui vont être obligatoires pour sa technique sont bien plus puissants que les deux défenseurs de King ou les deux défenseurs de Feld pour leur technique. Ce qui va rendre Lucefar supérieur à Feld également, c'est que Feld est double type bois avec sa technique double pression. Et du coup, des attaquants par exemple style Xavier avec sa frappe stellaire auront de gros avantages face à lui. Le meilleur défenseur, vous allez être surpris, moi aussi je l'étais, il s'agit de Timmy. C'est le défenseur le plus fort du jeu en termes de polyvalence parce que déjà, il a un très bon temps de charge donc il pourra utiliser ces techniques plein de fois et il a étoile filante, une technique de défense de niveau 3 qui en plus de ça peut faire un blocage. En milieu de terrain, on a Thanatos donc c'est un attaquant de l'équipe de Destra. C'est simple, lui il a que des techniques level 3 et il a des stats bien réparties. Il possède la matière noire level 3, le ballon diabolique et la chute infernale. Donc un milieu très équilibré et très puissant. En attaquant, c'est Caleb Stonewall version Nouvelle Royale Academy. Il possède un excellent temps de charge et d'un très bon dribble si jamais il y a besoin. Une lecture puissante possède également le champ d'énergie, une level 3 et le tacle de la mort pour récupérer la balle. Maintenant, on va passer à Inazom Elven Ghost Striker 2013 qui est un peu une évolution du jeu de base et qui est également un jeu extrêmement compétitif. Des joueurs ont vraiment repoussé le jeu dans ses retranchements donc on arrive facilement à savoir qui sont les meilleurs joueurs du jeu. Alors déjà, pour le gardien, ça va être Bark de la saison 1. Il possède tout simplement la main du grand génie, la meilleure technique de goal en termes de valeur mais également le meilleur temps de charge. Il faut d'ailleurs savoir que sur le goal 2013 maintenant, on peut aller jusqu'au stat de rang S officiellement mais que des joueurs ont découvert que pour certains persos, il existait des stats cachées par le jeu et qu'en réalité, il était écrit S sur le jeu mais que leur vraie valeur était au-dessus de S. C'est la valeur S+, qui est cachée par le jeu. D'ailleurs, d'après des joueurs compétitifs, la différence entre le S et le S+, est énorme. D'ailleurs, pour SOR qui est le meilleur défenseur du jeu, il possède S+, en stat de défense. En milieu de terrain, on va retrouver Sol, le meilleur milieu de terrain du jeu. Déjà, il est joué dans quasiment toutes les teams compétitives et c'est pas pour rien. Il a la stat S+, en dribble et A+, en défense. Il a un dribble en Miximax très puissant du coup avec Opal et il a le tacle fulgurant qui est top 3 de tous les dribbles du jeu. Également, en autre technique, il possède le soleil aveuglant pour récupérer la balle, une technique de niveau 3. Et aussi l'enfant du tonnerre en technique de tir mais également le météor géant qui peut même servir en technique de blocage. Maintenant, pour les attaquants, c'est un peu particulier. Pour bien comprendre quel est l'attaquant le plus puissant, il faut savoir qu'il existe deux types de joueurs sur Inazoma Eleven Ghost Striker 2013. Les joueurs no match et les joueurs chain. Le joueur no match ne cherchera jamais à tirer avec une super technique pour marquer. En fait, pour marquer, le joueur no match va dribbler le goal adverse avec un dash. Du coup, le meilleur joueur pour les buts no match il s'agit de Arion Sherwin. C'est simple, quasiment personne ne peut arrêter un Arion qui a la balle car il possède déjà l'éclair de Pegas, la technique de dribble la plus forte du jeu. En plus, il possède un Miximax avec Arthur qui a attaque équipe ultime, la technique la plus forte du jeu avec la terre. Il a le cercle le plus grand du jeu avec épée du roi. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est le cercle ça va être la zone que va prendre la technique en compte. Plus la technique elle est puissante, plus il y aura une grande zone. Dites-vous bien, même les joueurs chain jouent Arion Sherwin. Il n'y a pas que les joueurs no match. En fait, il est tellement puissant que vous pouvez même marquer des buts avec lui. Alors, contrairement aux joueurs no match, le joueur chain fera tout pour tirer de loin et enchaîner un maximum de tirs avec des joueurs qu'on va appeler les chainers qui ont des grosses techniques combinées qui peuvent s'empiler les unes sur les autres et faire de très grosses valeurs lorsque le tir arrive devant le gardien. Sachez que les deux meilleurs joueurs pour chain c'est Paolo et Canon mais Canon restera quand même plus fort parce qu'en plus de sa valeur de fou pour les chains également il a un blocage avec sa tête explosive et puis la S en stade de tir. Donc voilà les gars, on aura vu tous les joueurs les plus forts de chaque jeu grâce à cette vidéo où vous avez de quoi devenir le meilleur joueur d'Inazoma Eleven en tout cas vous avez de quoi devenir très bon sur les jeux d'Inazoma Eleven personnellement j'ai appris plein de choses avec cette vidéo j'espère que ça a été le cas pour vous remercie évidemment toutes les personnes qui m'ont aidé pour les recherches j'avais vraiment pas étudié cet aspect compétitif cet aspect strat qui est vraiment super intéressant en vrai et puis si ça vous plaît pourquoi pas refaire cette vidéo mais cette fois-ci avec Victory Road pour savoir qui seront les meilleurs joueurs du futur jeu je pourrais refaire ça quand le jeu sortira n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et puis sur ce les gars je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501